Voici une courte présentation du modèle Cinefin, le modèle que Dave Snowden a développé pour expliquer la complexité. Puis moi, c'est un modèle que j'utilise souvent pour expliquer aux gens la différence entre complexe et compliqué. Alors au début, il y a la confusion. Le modèle Cinefin nous donne quatre cadrans, quatre domaines, pour nous expliquer quelles sont les situations qu'on rencontre dans les organisations aujourd'hui. Le premier domaine ou le premier cadran, c'est celui du simple. Alors la relation cause à effet est très, très bien connue. C'est un peu comme quand on allume une machine à saucisses. On sait qu'on va avoir des saucisses. Alors ici, ce qui nous aide à bien comprendre ce domaine-là, c'est les Standard Operating Procedure, donc les normes et procédures. C'est ici qu'on décrit les meilleures pratiques. Et en général, dans les situations simples, on a une ou très peu d'options. C'est simple. Le deuxième cadran est celui du compliqué. La relation de cause à effet est encore assez directe, mais ici, on a besoin d'analyse. Alors c'est une mentalité d'expert qui est nécessaire. Ces experts qui ont désigné, qui ont conçu tous ces processus, pourraient afficher une certaine rigidité dans les organisations. Mais au moins, on a un spectre d'options. Ce n'est pas seulement une bonne réponse. On parle ici de bonnes pratiques et non pas de meilleures pratiques comme dans le domaine du simple. Là où le modèle cinéphine devient vraiment, vraiment intéressant, c'est au niveau du domaine complexe. Alors la relation ici entre la cause et l'effet est tellement interreliée que d'une fois à l'autre, on n'est pas vraiment certain de ce qui va arriver. Une fois que c'est fini, on se dit « Ah, c'est à cause de ça! » Mais si on recommence l'expérience, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas tout à fait compris. En fait, dans le domaine du complexe, on se rend compte que tout est dépendant des interrelations qui ont été différentes parties du réseau. Et souvent, comme il y a des gens d'impliqués dans les situations très complexes, on se rend compte que s'il y a eu un petit impact sur une personne, ça peut avoir un gros impact sur l'autre personne et vice-versa. Difficile de prédire d'avance. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans le domaine du complexe, là, il faut faire très attention. C'est au niveau des motifs ou des patterns qu'on reconnaît à force de comprendre l'histoire. Et l'histoire, en fait, c'est ce qui nous aide à comprendre tous ces domaines complexes. Parce que quand il y a des gens d'impliqués, bien, je le répète, c'est toujours un petit peu complexe. C'est vraiment pas clair. Et quand il y a des gens d'impliqués, on a eu tendance souvent à gérer ces histoires-là comme si c'était simple ou compliqué. Alors, c'est pas vraiment le cas. Et ce qui est important là-dedans, c'est que c'est jamais complet. C'est jamais fini. Alors, on doit toujours réévaluer les patterns qu'on a compris. Et c'est pour ça qu'il faut impliquer les parties prenantes là-dedans. Le plus de parties prenantes possibles. C'est du complexe, c'est large, c'est gros. Et il n'y a personne qui peut voir l'image toute seule. Et ça nous amène vers le dernier des quatre domaines du framework Cinefin. C'est le domaine du chaotique. Le domaine du chaotique où il n'y a absolument aucun lien entre la cause et les faits. On ne voit rien. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est agir. Tout simplement agir. Et puis, à force d'agir, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des choses qu'on va voir qui vont nous pousser vers les autres domaines. Je vous invite à consulter le site où j'ai trouvé ça à l'origine. Le site de Sean Callahan sur YouTube. Super intéressant. Ainsi que le site de Dave Snowden qui a imaginé ce modèle. On va faire ça à l'heure. Ici. C'est parti.